bonjour à tous et bienvenue dans ces gourmands je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission aujourd'hui je suis dans un joli petit village des bouches du rhône à la destrousse avec mon invité Sylvie bonjour bonjour Sylvie comment ça va bonjour Anne très bien merci merci de nous recevoir chez Gastronomaniac avec plaisir une magnifique épicerie avec un changement de lieu il y a un an on se connaissait nous de l'épicerie d'Aubagne absolument absolument et puis bon comme beaucoup après avoir subi un certain nombre d'événements le covid est passé par là il est j'ai envie de changer et puis le hasard m'a mené jusqu'à la destrousse où j'ai trouvé un petit cocon un petit havre de paix oui absolument alors Gastronomaniac pour rappeler c'est une épicerie avec des produits de grande qualité que toi tu vas chercher que tu découvres c'est vraiment pour mettre en avant les artisans de qualité oui absolument absolument c'est mon fil conducteur de pouvoir aller à la recherche de d'artisans qui ont la passion et l'amour de leur métier qui travaillent avec des valeurs de respect aussi bien environnementaux que humains et donc propose des produits de belle qualité je suis je me considère un petit peu comme une plateforme pour faire connaître ces jolis produits Gastronomaniac c'est des produits qu'on ne trouve pas ailleurs en fait c'est vraiment ce que tu aimes c'est faire découvrir justement des choses que de nous mêmes on n'irait certainement pas chercher en fait oui absolument absolument c'est de de pouvoir faire connaître des des choses bon on se connaît depuis un petit moment ma passion ce sont les épices oui et on s'aperçoit enfin je m'aperçois au fur et à mesure du temps que beaucoup de gens ne cuisine qu'avec des le minimum sans réellement savoir ce que c'est notamment au niveau des poivres il ya une quantité des pistes qui sont extraordinaires et que les gens ne connaissent pas et j'adore pouvoir faire découvrir des nouvelles saveurs et c'est pour ça que j'ai commencé cette petite activité de cuisine et de restauration justement pour transmettre ses ses goûts et donner aux gens envie de d'utiliser les alors dans dans l'épicerie Gastronomaniac il y a des confitures il y a du vin il y a de la moutarde est ce que tu aimes donc avec toutes ces épices c'est les faire découvrir bien sûr et c'est les mettre en scène absolument à au bagne déjà il y avait un petit comptoir on pouvait déjà venir déjeuner se faire une petite planche voilà là ça un petit peu à prix de l'ampleur de l'ampleur peut-être pas de l'ampleur par rapport au travail oui mais à au bagne j'avais j'ai eu à un moment donné un cuisinier or ici je cuisine je vis et la cuisinier comme de comme on dit sur une plateforme chef sylvie ça me fait sourire parce que chef sylvie oui serveux sylvie chez gastronomaniac oui serveux sylvie plongeux sylvie mais j'adore ça et effectivement je me suis lancée depuis que je suis à la Destroux sur sur ma cuisine sur ce que j'aime faire ce que j'aime manger et les des saveurs que j'ai envie de faire découvrir aux personnes qui me font confiance et qui viennent déjeuner ou dîner donc quand c'est l'été c'est dans le jardin oui évidemment ça c'est quand même chouette parce qu'on est en extérieur tout à fait et maintenant donc c'est à l'intérieur parce qu'il commence à faire un petit peu frais quel genre de cuisine tu proposes du coup alors je propose je n'ai pas de cadre en fait oui parce que comme mes épices c'est un produit en fait voilà c'est qu'est ce que j'ai envie de faire avec je choisis à la base une viande et ou alors une épice en disant tiens j'aimerais travailler cette épice comment je vais pouvoir la proposer et comment je vais pouvoir surprendre les personnes qui viennent manger puisque le principe quand on va manger à l'extérieur c'est de manger des choses qu'on ne mange pas chez soi c'est vrai donc cet été c'était beaucoup de menus barbecue avec des marinades sèches que je faisais moi donc fumoir et cuisson au barbecue mais cuisson lente voilà donc et depuis le fait que le temps ne nous permet pas de faire des barbecues à l'extérieur je me suis plutôt recentré sur des plats plus cocons plus un agneau confit du porc noir de bigorres pareil cuit en cocotte longtemps voilà ce sont des viandes en sauce où on va pouvoir jouer avec les épices on va pouvoir relever des saveurs ajouter des petites choses qu'on peut même avoir dans son placard parce que une moutarde de l'ail noir ça s'intègre parfaitement dans tous les types de cuisine et c'est ce que j'ai envie de d'expliquer ce que j'aime chez gastronomaniac c'est que c'est une vraie expérience parce qu'effectivement on vient découvrir des produits mais tu es tellement voilà généreuse tu connais tellement ton métier que tu aimes nous faire partager découvrir voilà je suis souvent reparti en achetant des produits en me disant tiens je vais les découvrir je vais essayer de les cuisiner chez moi on peut en parler ensuite enfin voilà ça c'est quand même super intéressant alors je t'ai demandé trois coups de coeur ce qui est très difficile pour sylvie parce que tous ces produits ce sont des coups de coeur c'est vrai sinon je les achète pas tu sais bien que je suis madame waouh c'est ça exactement alors ça m'a fait rire maintenant voilà on a mis quelques produits sur la table parce que nous avons une petite table donc on peut pas parler de tout mais est ce que tu peux nous parler par exemple du galanga alors le galanga est une épice que que l'on connaît peu en europe oui qui est en fait un rhizome au même titre que le gingembre d'accord et le curcuma ok donc ça a des saveurs très différentes et vraiment quand quand j'ai découvert cette cette épice c'est j'ai l'habitude de fermer les yeux et d'essayer d'imaginer donc cette épice peut être utilisée aussi bien en sucré qu'en salé parce qu'en sucre par exemple dans une compotée de poire on va pouvoir donner un coup de peps oui aux fruits d'accord qui est hyper intéressant et puis on peut l'utiliser également en salé alors j'ai proposé voilà voilà pour cocter des petites recettes une petite recette qui est je suis partie d'une recette très traditionnelle de la fondue de poireau oui la seule différence c'est que donc en assaisonnement j'ai utilisé deux épices du cambodge le galanga et le curry vert mer oui alors ce sont pas les mêmes assemblages en chaque pays a ses assemblages vous avez le curry indien comme le poivre en fait absolument mais là ce curry veut dire donc assemblage et du coup en fonction des épices de chaque pays les curies vont 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 évoluer et vont avoir des saveurs très différentes ne serait-ce qu'en inde il y a des centaines de formes de curry pour assaisonner la cuisine vous en avez là il y en a au japon il ya des curies japonais vous avez des curies thai qu'en général on connaît oui bien sûr et le curry kmer qui est un curry qui est qui est évidemment un petit peu épicé mais qui a des saveurs à découvrir voilà vraiment à découvrir oui donc ça c'est pour le galanga que vous que vous retrouvez donc à l'épicerie un autre coup de coeur sylvie alors un autre coup de coeur oui c'est très très difficile un autre coup de coeur c'est en fait j'ai eu le coup de coeur je vais leur faire la pub mais le mérite pour la maison martin pour et qui est un maître vinaigrier dans la région d'orléans on connaît beaucoup la moutarde de dijon mais on connaît peu la moutarde d'orléans et en découvrant ces produits que ce soit les vinaigres mais pour moi surtout les moutardes je j'ai voulu les décliner et j'ai cet été ça ça a été quelque chose qui a très bien marché cet été les oeufs fumés les oeufs fumés voilà je fais des oeufs durs que je fais fumer au barbecue c'est drôle donc vous avez déjà cette cette saveur de barbecue et quand tu rajoutes la moutarde en général quand je fais une dégustation je laisse un oeuf seul et je mets la mayonnaise à part voilà de façon à découvrir le goût du fumé et donc cet été j'ai commencé à faire une mayonnaise à partir d'une moutarde à la tomate qui donne une saveur très particulière et j'ai tenté pour aujourd'hui une moutarde qui elle est une moutarde nature l'onctueuse donc de chez eux et j'ai rajouté simplement de la pâte d'ail noir et avec l'oeuf fumé c'est une association qui est top d'accord voilà très bien donc ça c'est un petit produit qui dit évidemment mayonnaise dit bonne huile d'olive bien sûr voilà j'ai découvert cette maison et c'est un gros coup de coeur très bien bonne huile d'olive à avoir toujours dans son placard d'épicerie des recettes que l'on que le que tu partages volontiers sur ton blog ça c'est important oui tout à fait il ya le site et puis à le blog évidemment où là on peut retrouver les recettes et je comme j'ai pardon bien sûr je t'interromps j'ai à la demande de certaines personnes qui n'ont pas forcément le temps ensuite d'aller sur le blog je vais j'ai commencé mais je vais périodiquement poster des recettes également sur les réseaux sociaux ça c'est très bien on voit suivre évidemment gastronomaniac sur facebook sur instagram juste avant de terminer est ce qu'on va retrouver des box de noël tout à fait voilà ça c'est vraiment la bonne idée oui tout à fait pour faire des petits coffrets alors qu'ils peuvent être autour des épices qui peuvent être des condiments qui peuvent être des accessoires un couteau avec une très bonne terrine j'aime ce genre de coffret qu'un magnifique couteau également qu'on va retrouver ça c'est devenu ma signature et ça je ne pourrai plus m'en passer c'est vrai autre petite question est ce que au bail c'était possible est qu'on va retrouver des produits comme des bûches de certains pâtissiers on aimerait bien peut-être j'aimerais bien c'est un petit peu compliqué parce que comme je suis un peu loin de tout la livraison me pose des petits problèmes mais je vais essayer je vais parce qu'en même temps les habitants sont peut-être aussi pour certains un peu loin de tout et c'est content de retrouver des bûches de noël d'Aix ou de Marseille à la Destrousse oui absolument on réfléchit exactement exactement alors vous l'avez compris c'était le coup de coeur de ces gourmands évidemment venez découvrir l'épicerie mais venez rencontrer voilà Sylvie parce que c'est c'est un tout c'est tu es un livre ouvert tu es passionnée épicurienne oui donc c'est vrai et les gens quand ils viennent manger me disent surtout ne grandissez pas parce que je j'ai envie de sortir de la cuisine d'aller à la rencontre des personnes de discuter avec elle de leur expliquer un petit peu mon univers et nous on aime venir à la rencontre de Sylvie merci beaucoup merci Anne merci infiniment à très bientôt on vous souhaite ben voilà de vous régaler évidemment et on vous dit à très vite dans ces gourmands ciao et